Musique Bonjour chers élèves de la 5e, bienvenue dans la classe virtuelle de français. Je vous rappelle qu'on discute à propos des sujets de la dernière unité de votre manuel et c'est justement les vacances. Aujourd'hui, on va avoir une autre leçon liée aux vacances et on va parler justement des français et de leurs vacances d'été, c'est-à-dire de la façon des français de passer leurs vacances d'été. Donc, premièrement, on va identifier dans l'information lue les mots inconnus pour enrichir son vocabulaire. Ensuite, on va classifier les activités des français pendant les vacances. Plus loin, on va comparer les activités de vacances des français à celles des Moldaves. Et finalement, on va projeter des activités de vacances avec la famille. Alors, commençons par donner quelques idées liées aux vacances, aux vacances que les français peuvent avoir. Alors, les français peuvent faire des balades pendant leurs vacances, c'est-à-dire des promenades, ou ils peuvent tout simplement se reposer. Les français peuvent visiter un site culturel pendant leurs vacances. Ils peuvent voir du pays, c'est-à-dire visiter ou voyager dans d'autres pays étrangers, mais aussi bien ils peuvent voir leur pays, c'est-à-dire ils peuvent visiter des autres sites culturels ou d'autres sites intéressants de France. Les français peuvent partir à l'aventure ou faire du tourisme. Ils peuvent aussi visiter des monuments, faire des excursions, faire des randonnées ou partir en exposition. Voyons le texte de votre manuel, quelle est l'information qu'il nous donne à propos des vacances que les français organisent. Soyez attentifs à la lecture du texte. Les vacances d'été restent essentielles pour la majorité des français. Ils préfèrent passer leurs vacances à la campagne, à la montagne ou sur les plages. Beaucoup de touristes étrangers visitent la France chaque année. Ils viennent visiter des monuments comme la Tour Eiffel à Paris, le Château de Versailles, le Mont Saint-Michel, le Musée du Louvre, les villes historiques Lyon, Bordeaux, Rouen ou Carcassonne, les parcs naturels ou les parcs d'attractions comme Disneyland Paris ou le parc Astérix. Ils viennent sur les plages de la Côte d'Azur faire des randonnées en Provence ou en Bretagne, faire du ski dans les stations de sport d'hiver des Alpes et des Pyrénées. Donc, comme vous avez bien vu, les français passent leurs vacances différemment. Donc, ils aiment visiter des pays étrangers, mais aussi bien visiter des sites, des monuments ou des villes de France. Ils peuvent passer leurs vacances à la mer, à la montagne ou tout simplement pratiquer du sport ou tout simplement passer leur temps avec les amis, avec la famille, à la campagne. Maintenant, je vous propose d'analyser trois textes, trois courts textes qui présentent trois vacances différentes de trois jeunes français. Donc, pour commencer, on va parler de la vacance de Marie. C'est la vacance à la mer. Donc, soyez attentifs aux activités liées aux vacances à la mer. Soyez attentifs aux adjectifs utilisés dans ce texte et aux impressions de Marie envers les vacances qu'elle passe à la mer. Donc, commençons. Moi, je m'appelle Marie et j'ai 12 ans. J'aime beaucoup les vacances d'été et je les passe souvent à la mer. Chaque juillet, nous partons au bord de la mer. Moi, ma mère, mon père et ma sœur Anne. J'adore le soleil brûlant, le ciel bleu clair, le bruit des vagues, le sable chaleureux. Anne préfère aller au parc d'attractions. Elle fait du toboggan aquatique. Moi et ma sœur, nous adorons faire des châteaux de sable. Mes parents préfèrent les sports nautiques, le surf, la planche à voile, le ski nautique et la plongée sous-marine. La mer, c'est le lieu de rêve. Je suis sûre que vous avez découvert beaucoup de mots qui indiquent des actions qu'on peut ou des activités qu'on peut avoir à la mer. Alors, analysons-les encore une fois. Donc, si vous allez, si vous décidez de passer vos vacances à la mer comme Marie, alors vous allez avoir les activités suivantes. Donc, ce sont les activités que Marie et les membres de sa famille ont pendant leurs vacances à la mer. Donc, ils pratiquent le toboggan ou ils passent leur temps sur un toboggan aquatique. Donc, vous voyez bien le toboggan aquatique que vous aimez bien sûr. Ensuite, durant vos vacances à la mer, vous pouvez pratiquer des sports nautiques. Et vous avez ici quelques images qui reflètent différents types de sports nautiques. Donc, et les exemples. Vous pouvez pratiquer le surf. Donc, vous voyez ce garçon qui pratique le surf à la mer. Ou vous pouvez aussi bien pratiquer la planche à voile. Donc, vous voyez un autre jeune homme qui pratique la planche à voile si vous avez plus de courage. Ou encore, vous pouvez choisir le ski nautique. Donc, le ski nautique peut être aussi pratiqué comme sport à la mer. Et si vous êtes le plus courageux de votre famille, alors vous pouvez choisir à faire la plongée sous-marine. Donc, vous voyez ce jeune homme qui fait de la plongée sous-marine. Donc, ce sont les activités que Marie et les membres de sa famille ont pendant leurs vacances à la mer. On continue avec un autre personnage. C'est Nicole. Et Nicole passe ses vacances à la campagne. Voyons les activités qu'on peut avoir pendant des vacances à la campagne. Je m'appelle Nicole et j'ai 14 ans. Ma famille et moi, nous aimons passer les vacances à la campagne. Mes grands-parents vivent dans un petit village situé non loin de la forêt. Pour nous, le village est l'endroit de la tranquillité. J'adore les balades à dos d'âne, les baignades dans la rivière. J'aime aller tôt le matin à la pêche avec mon grand-père. Ma petite sœur aide ma grand-mère à nourrir les lapins, à ramasser les œufs au poulailler, à cuire les légumes au potager. Les vacances d'été sont vraiment géniales. À chaque jour, j'ai quelque chose de nouveau à faire. Donc, ce sont les activités qu'on peut avoir pendant les vacances à la campagne. Donc, vous voyez qu'il y a plein d'activités qu'on peut avoir. Et vous voyez aussi en bas les mots inconnus utilisés dans ce texte-ci. Donc, notre personnage Nicole adore les baignades dans la rivière. Je suis sûre que vous aimez aussi les baignades dans les rivières à la campagne. Aussi, la sœur de Nicole aime ou aide sa grand-mère à nourrir les lapins. Oui, elle aime nourrir les lapins. Elle aime aussi ramasser les œufs. Oui, je suis sûre que vous aimez aussi ramasser les œufs. Encore, on aime beaucoup quand on va chez ses grands-parents. On adore cuire des légumes. Cueillir des légumes. Donc, tout le monde aime ça. Et on cueille des légumes. Où? Au potager. Donc, les légumes se trouvent dans le potager. C'est là-bas que vous pouvez aller et cueillir des légumes. Maintenant, quelles sont les activités que Nicole et sa famille a pendant leurs vacances à la campagne? Donc, elle adore les balades, les baignades dans la rivière. Elle aime aussi aller à la pêche avec son grand-père. Sa sœur aide la grand-mère. Et si trouver un adjectif pour caractériser les vacances à la campagne, alors on peut dire que les vacances sont vraiment géniales. Et le dernier personnage dont nous allons aujourd'hui discuter, c'est Michel. Michel passe ses vacances à la montagne. Soyez attentifs pour découvrir d'autres activités aussi intéressantes que vous pouvez avoir pendant vos vacances à la montagne. Je m'appelle Michel et j'ai 14 ans. Nos vacances d'été, nous les passons à la montagne. Moi, mes parents, mon frère aîné et notre chien Max. J'aime la beauté des paysages, le silence des sommets, les randonnées. Mon père préfère les sports extrêmes, les escalades et le parapente. Ma mère adore le camping et les promenades à travers les sentiers vallonnés. Mon frère est passionné des grottes et de la spéléologie. Pendant les vacances, nous profitons du beau temps pour nous reposer et pour apprécier ce fameux air pur de montagne. Donc, c'est le texte sur les activités que Michel et sa famille ont à la montagne. Alors, dans ce texte-ci, on a aussi quelques mots inconnus pour vous. Quand on va à la montagne, on admire les sommets, oui, les sommets de la montagne. Aussi, dans la montagne, on peut faire des escalades, oui, on peut faire des escalades ou on peut pratiquer le parapente. Plus loin, on peut faire des promenades sur les sentiers vallonnés. Sur les sentiers vallonnés, il y a beaucoup de sentiers vallonnés à la montagne. Et on peut être aussi passionné par la spéléologie. C'est très intéressant, c'est très curieux de faire de la spéléologie. Comme vous avez vu, aujourd'hui, nous avons discuté de trois personnages. C'est Marie, c'est Nicole et Michel. Donc, tous ont des activités de vacances très différentes parce qu'ils ont des destinations différentes et ils ont des activités différentes. Les Français, eux aussi, ont des activités différentes pendant leurs vacances d'été. Ici, à l'écran, vous voyez un schéma qui présente les activités préférées par les Français durant leurs vacances d'été. Analysons-les. Donc, la plupart des Français ou la majeure partie des Français préfèrent faire des balades pendant leurs vacances. 15% des Français, ils préfèrent tout simplement dormir ou se reposer durant leurs vacances. Des autres 15% préfèrent visiter un site culturel. Il y a 9% des Français qui aiment faire de bons repas durant les vacances. Il y a des Français, 6%, qui préfèrent se bronzer à la plage. Encore, il y a des Français qui aiment le bricolage. Ils aiment beaucoup jardiner ou encore faire des rencontres avec leurs amis. Il y a beaucoup de Français qui aiment faire la fête comme nous aussi. Mais il y a des Français qui préfèrent la lecture. 2% des Français, ils aiment faire du sport pendant leurs vacances. Et 1% de ceux interrogés, ils préfèrent faire du shopping, jouer à des jeux de société ou tout simplement regarder la télévision durant leurs vacances. Donc, comme vous voyez, les Français ont des activités très différentes et variées durant les vacances d'été. Maintenant, on va comparer les vacances des Français aux vacances des Moldaves. Nous, les Moldaves, nous avons aussi beaucoup d'activités intéressantes durant nos vacances d'été. Il y a des Moldaves qui choisissent de passer leurs vacances à la montagne parce que l'air est plus frais. Il y a des Moldaves qui préfèrent aller au bord de la mer. Des autres qui préfèrent aller à la campagne, à la piscine, visiter des sites culturels ou tout simplement louer ou faire une réservation dans une chambre d'hôtel quelque part à la montagne ou à la mer et passer le temps loin de la maison pour découvrir de nouvelles places, de places intéressantes. Je considère que les vacances d'été unissent tous les membres de la famille et c'est juste le moment de penser avec les membres de votre famille et de rédiger ensemble quelques activités que vous pouvez avoir pendant les vacances. Mais pour ça, pour que vous ayez de bonnes vacances, des vacances inoubliables, vous devez planifier bien vos vacances, c'est-à-dire élaborer ou projeter les vacances, les actions liées à l'organisation de vos vacances. Donc, je vous propose un modèle de projet de vacances. Premièrement, vous devez choisir le lieu du séjour, c'est-à-dire la destination. Ensuite, pour être sûr que vous allez avoir une place ou louer, vous devez réserver une chambre à l'hôtel ou louer une maison à la campagne ou quelque part ailleurs. Ensuite, après avoir fait tout ça, vous devez acheter les billets pour la période que vous avez choisi. Plus loin, après avoir fait tout ça, vous devez faire des achats pour le voyage. Puis, planifier les excursions dans le lieu ou dans la ville où vous allez passer vos vacances. Puis, vous devez choisir visiter les monuments, les musées, quels seraient-ils et ainsi de suite. Vous ne devez pas oublier de vous distraire dans les parcs d'attractions et finalement faire des courses pour apporter des cadeaux à vos amis, à vos parents qui restent vous attendre. J'espère que vous allez avoir de bonnes vacances, des vacances inoubliables. Merci pour votre présence en ligne. Bonne journée à tous et bonnes vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada